Bonjour à tous, bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est la quatrième fois que je tourne une vidéo je crois qu'il va falloir que je m'arrête ça me fait sans que c'est les vacances parce que bon pour vous autant que vous n'avez pas vu la différence mais moi je l'ai vu ça fait au moins trois semaines que j'ai pas attrapé ma caméra pour filmer donc là je rattrape le temps perdu donc je vais vous faire le fameux collection tour donc on va y aller tout de suite parce que je pense qu'il y en a au moins pour une heure alors je crois que cette année il va falloir que je la divise en trois la partie bref donc je vais essayer d'être concise et d'être bien précise alors on commence avec les talons Tennessee de je ne sais plus quelle année enfin moi vous savez les années je... c'est pas ce qui m'importe je sais qu'il est d'avant 2010 et puis c'est tout ou d'après enfin même je sais quoi je m'en fiche j'ai envie de dire que c'est un custom de chez Yukim là ce sont les deux originaux avec celui de dernièrement et l'ancien là ce sont deux custom que j'ai fait et un custom de chez Sabodor là ce sont les deux normaux les deux éditions normales avec l'édition limitée un custom que j'ai eu au live show un custom de chez Elia qu'elle m'a offert pour le... notre premier Santa notre second... notre premier je crois et là c'est un de mes tout premiers custom Schlesch alors là on passe dans mon second long préféré donc les talons Andalou donc là c'était les talons Pinto là c'est les talons Andalou donc là on est principalement sur toutes mes Kongalines donc nous avons ici un custom de chez Amazing Schlesch un custom de chez Kandam 36 c'est sur Skyrock et elle me l'avait échangé contre un custom contre Stereo Soldier ensuite deux OF donc en soi c'est le même modèle mais ce sont deux variantes différentes et là c'est l'édition limitée de les talons Andalou donc ici nous avons le Fjord avec et le Fjord sans Ré de Mulet derrière nous avons ici un custom qui est censé représenter Sato c'est moi qui l'ai fait un custom que j'ai acheté sur Ebay voir comment je tremble un custom... c'est pas un custom ça c'est un original les talons à oeuvre de la douche lui c'est un custom du Rhôme d'Angmar et lui c'est l'original ensuite là c'est un des custom que j'ai fait pour Noël qu'on ne m'a jamais acheté c'est les talons Camargué ici nous avons Atlas un cheval qu'on m'avait commandé qu'on ne m'a jamais acheté Atlas c'est l'original de les talons Camargué de 2012 là je le sais et son édition limitée sa voisine et son amoureuse la jument Camarguése en blanche l'édition limitée un custom de chez Sabodore pour les ventes de Noël un custom de chez Pocky que je lui avais échangé contre qu'elle m'avait échangé pardon contre un édition limitée je crois que c'était l'étalongre l'épisant Schlesch et là c'est la jument originale avec son petit Poulino ici alors de droite à gauche donc un custom que j'ai fait un anon l'original et l'original du Pollyon d'entraînement avec le seul custom que j'ai fait deux originaux de l'étalon Tanker un ane ça c'est un custom de chez Amazing Schlesch le premier que je lui ai acheté je crois qu'elle m'avait échangé aussi contre une édition limitée et là c'est l'original de l'étalongre Calteché là c'est un poulain c'est un custom de chez Sabodore là c'est un custom de chez Sabodore aussi là ce sont les deux originaux de la jument Holstein avec je crois que c'est la jument Holstein je voudrais pas dire de connerie avec donc l'original et la jument de la Calèche avec le petit poulain Holstein toujours ensuite ici nous avons la jument Quarter Horse avec un custom que j'ai fait aussi devant nous avons une petite conga line avec que des Falabella donc le dernier je crois qu'il est de 2015 je ne sais plus enfin il est de 2000 de plus de 2010 déjà ça c'est sûr un custom de moi de l'ancien Falabella de l'ancien Falabella je crois qu'il était de 2008 donc les trois ici ce sont des custom que j'ai fait moi-même ça c'est un custom que j'avais acheté chez Schlesch Landwolf là c'est l'original un de mes chouchous aussi ici donc c'est la suite de la famille Falabella avec la jument et le petit poulain et deux custom que j'ai fait la seule dernière cheval que j'ai acheté chez Jouy Club c'est un Ravensburger c'est un Falabella aussi ensuite nous avons le poulain Shetland de chez Schlesch aussi avec le premier poulain Schlesch un custom que j'avais acheté absolument magnifique que j'avais acheté au live show un custom que j'avais acheté au live show aussi ensuite ici nous avons un Falabella Popo deux mini Shetland Collecta un custom que j'avais acheté sur eBay avec le talon à nobre de l'ancien Shetland ensuite le poney Dartmoor qui je sais n'a pas de race mais moi je dis que c'est un Dartmoor bref ensuite la famille des mini Shetland de chez Schlesch parce que je ne sais plus la date un custom d'un ancien Safari ou d'un ancien Bull Land ensuite là c'est un mini Shetland aussi je crois non là c'est la famille Shetland donc le poulain Shetland avec la jument et l'ongre de 2014 je suis sûre je crois un custom de chez Elia qu'elle m'avait envoyé pour notre premier Santa aussi et l'original du Shetland avec sa jument la jument Shetland de la calèche et là les anciens Islandais donc lui c'est un custom que j'avais eu sur eBay et là c'est l'un des premiers quoi et donc l'original et l'original aussi ensuite derrière nous avons la jument Camarguez avec son poulain et deux customs que j'ai réalisé moi-même et c'est tout pour cette étagère ensuite ici nous avons deux juments Western donc une Palomino et une Noire Blanquette de chez Safari avec l'étalon frison blanc l'édition limitée de chez Schlesch l'original du frison et le custom Isabelle Pommelé de chez Schlesch qui est de chez moi ensuite là c'est un custom aussi que j'ai réalisé à partir de la jument Papo la jument Papo avec son poulain donc l'original de ce là ensuite là c'est deux Shetland de chez Papo une la poudre qui les ailes donc de cette jument là de chez Schlesch pardon là ce sont deux juments Palosa de chez Papo deux customs de la jument à Clidesdale de chez Schlesch là ce sont trois juments Colectra donc les deux originales et un custom que j'ai acheté que j'avais commandé chez Salipi ensuite ici nous avons deux étalons Percheron de chez Papo avec l'original et mon custom ici c'est un des jument Chir donc avec les deux originales avec un custom, un custom de moi enfin tous ceux là ce sont des customs que j'ai réalisé moi-même il va peut-être falloir que je reprenne pour certains ici nous avons l'original de la jume un oeuvre au traquenaire je ne sais jamais avec son poulain là c'est l'édition limitée et spéciale aussi pour l'écurie avec un custom que j'ai acheté au chez Réunion d'Angemare et un ancien Schlesch c'est un mérasse pour moi donc en haut nous avons le poulain un fel avec sa jument avec sa mère à côté en pied Isabelle c'est un custom de chez Sabodore ensuite ici nous avons deux juments arabes de chez Safari un custom de chez Réunion d'Angemare l'original de la jument Tennessee avec son poulain l'édition limitée du Lusitanien avec ses... j'ai plus de batterie avec l'original et un custom de moi un poulain lipisan avec sa mère son édition limitée la variante donc l'édition normale enfin l'édition hongre la version hongre de ses juments un cheval que j'avais gagné au Secret Santa de chez Sabodore et là nous avons l'édition limitée du calendrier de il y a deux ou trois ans de chez Schlesch à côté de la jument arabe enfin à côté de celle-là le poulain arabe et la jument arabe de 2014 avec l'étalon arabe de 2016 là j'ai trois variantes de la jument pure sang de chez Papo j'espère que vous y voyez quelque chose ouais et le poulain qui va avec alors on a eu deux préférés ça reste quand même les ailes embroulées même si vous les voyez noires là nous... ah j'ai vraiment dans le merde là nous avons l'édition limitée je crois qu'elle était dans 157 celle-là c'est juste une édition limitée de l'étalon Hanover ou Trakner et là c'est l'original ici nous avons deux anciens arabes l'un des tout premiers le tout premier Schlesch là nous avons la famille Mustang de 2016 la famille Clédès d'Alouchir de 2016 et les poulains donc Pinto et là je ne sais toujours pas si c'est Akalteke ou Trakner voilà alors là on se retrouve vraiment avec le système D j'ai mon téléphone qui est clair parce que là il fait vraiment dans le merde en fait et je ne peux pas continuer à filmer donc ici dans cette écurie j'ai tous mes cavaliers ici j'ai une famille Pinto avec un poulain que j'ai réalisé en bas la famille Tinker alors l'ongre Chir et l'ongre sans race mais que je dis que c'est un comptoir un Tinker la famille Tinker avec la mère et le poulain Schlesch et un poulain Papo que je dis qu'elle a adopté là c'est la famille Chir donc avec vous les reconnaissez là bah nous avons la jument Percheronne et son poulain là les deux variantes les deux chevaux Chir de je ne sais plus quelle année là nous avons une famille de forêt noire là nous avons les talons forêt noire avec l'ongre clides d'esdalle avec un ensemble que m'a réalisé Fan Schlesch donc je vous ferai une vidéo dans pas longtemps enfin dans pas longtemps quand je pourrai là nous avons alors les talons comptoir ou ordonnés et les talons euh Percheron je ne sais pas du tout qui est talon ou qui ne l'est pas je crois que c'est le comptoir qui ne l'est pas je ne sais plus je me redonne pas au milieu nous avons un bordel sans nom j'ai tout ce qui est accessoires des calendriers stickers obstacles mes trucs en 3D que vous avez certainement dû voir en vidéo que je ne vous ai pas encore montré mais ne vous inquiétez pas la vidéo est déjà tournée j'ai des obstacles de crosse des obstacles normaux enfin bref tous les petits trucs qui passent nulle part et que j'ai peur de paumer je les mets là et voilà c'est quand même vraiment très très bordélique tout ça il y a certainement du foin il y a aussi des accessoires enfin il y a vraiment de tout ici au milieu alors toujours dans le côté bordélique de la chose là c'est là où je range tous mes mes accessoires de cellerie donc sel filet licol couverture tapis j'ai vraiment de tout j'ai les harnais tout est mélangé donc je dois fouiller à chaque fois dedans pour les trouver mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de meilleure solution donc je sais que c'est mon écurie j'avais peint le sol et tout je rajouterai peut-être certaines choses après plus tard pour pouvoir mettre les les selles au mur mais ce ne sera pas pour tout de suite évidemment donc voilà ensuite là j'avais donc rangé entre guillemets donc l'attirail à concours donc les seuls trucs que je ne peux pas défaire parce que je ne saurais pas comment les remonter le reste est encore dans la boîte ici j'ai ça va être chiant ça on va me gonfler ici j'ai donc un balot de paille avec l'entourage et les accessoires que j'avais eu dans les éditions unité de western et là j'ai tous mes animaux donc je vous ferai une vidéo dessus aussi quand j'en aurai envie voilà donc après là dedans nous avons est-ce que je remonte déjà nous avons donc un brailleur le brailleur secrétariat avec des classiques des chevaux classiques donc il y en a 4 donc le poulain connemara avec la mère connemara et après je ne m'en rappelle plus des races dont le fameux totilas alors ici j'ai 3 un beliland scellé donc le premier c'est le frison derrière nous avons un lépisant tressé et un enfin je ne me rappelle plus des races mais il y en a un blanc tressé qui a la crainière tressée pardon et un autre qui est scellé tout court alors ici j'ai un maximus c'est un cheval que j'avais eu dans une bourse au jouet et dont je suis totalement fan et rien trop beau je ne sais pas comment mettre la caméra pour que vous puissiez le voir avec un cheval en plâtre que j'avais eu dans une cellerie chez Equisud chez Equestra je l'avais trouvé magnifique et à la base on était allé à Equestra pour trouver un cadeau à ma monitrice et au final je suis repartie avec autre chose voilà alors dans le fond nous avons un collecta à côté des deux beliland ensuite on a un poulain beliland je ne m'en rappelle pas des races alors la jument et le poulain islandais un custom de la jument andalouse de moi avec un custom de à sa gauche encore de d'Amazing Slash et là c'est les deux customs que j'ai fait de la jument en or que je dois refaire et un ancien custom et mon premier custom à palosa réussi de sur un moule safari que j'avais fait pour un concours ensuite ici nous avons alors un custom que j'avais racheté de Salipi un custom de chez Esprit Aragon je crois un custom un custom de moi un custom de moi aussi que j'avais racheté et là deux customs de chez Elia alors là nous avons le je crois que c'est un étalon je ne voudrais pas dire de connerie l'étalon frison de 2016 une famille enfin bref deux customs de moi un custom de moi aussi sur un safari la jument frison l'étalon pinto de 2014 je crois que je déteste autant que l'étalon en oeuvre ça c'est une jument papo frison alors ça c'est un l'étalon ou l'ongre à palosa je crois là nous avons l'étalon knapp stripper je ne sais toujours pas comment prononcer cette race et là nous avons les deux anciens une jument arabe et son poulain en remontant nous avons une première rangée les deux chevaux de la grande parade des chevaux un poula collecta l'étalon quarter horse l'étalon palomino je crois que c'est un étalon aussi bref l'étalon sheer je crois un non gramme paint américain ou pinto là nous avons un poney fell un étalon sheer ou là pour le papo je ne sais vraiment pas les races enfin bref un cheval de trait certainement un tanker ou un irish cob de chez papo un fjord de chez schlèche et deux juments andalouses dont une grise et l'édition limitée du calendrier schlèche nous avons une seconde rangée de chevaux de la grande parade des chevaux alors les deux chevaux les deux mustangs qui se cabrent avec l'édition limitée du mustang qui se cabrent alors un cheval McDo et un cheval en plastique qui ressemble vraiment beaucoup à un brayer un cheval qui se cabre blanc de chez papo il me faudrait vraiment le noir je le vois à chaque fois mais à chaque fois je ne le prends pas parce que je ne sais jamais si c'est le blanc ou si c'est le noir qui me manque bref là c'est un papo aussi que j'avais eu un brocan je crois et que j'ai un peu recustomisé enfin bref j'ai refait le balzan et la liste ensuite c'est un lipisan de chez Collecta et le Morgan qui se cabre en haut nous avons encore une troisième rangée de chevaux de la grande parade des chevaux et derrière c'est surtout des Collecta et autres que je vais aussi vous montrer je ne fais pas semblant je vais vous montrer tout donc là nous avons un Ravensburger je fais toujours de droite à gauche un Ravensburger au trop deux poulains fjord de chez Collecta une du Mampento ou deux Zangerstein je crois je ne sais plus comment ils l'ont dit que c'était sa race monsieur le bébé de chez Ravensburger toujours ensuite l'original de la jument Knapstrupper de chez Collecta que je suis surkiff à mort ensuite nous avons deux trois custom pardon du Royaume d'Angemar que j'adore je surkiffe et ma toute première un jument Ravensburger en haut nous avons une énième une quatrième si je compte bien une quatrième rangée de chevaux de la grande parade des chevaux c'est reparti là nous avons mon drastic custom que j'étais censée vendre à Xana je n'ai jamais une nouvelle donc du coup je le garde là nous avons deux fjords de chez Collecta que j'adore une jument à caltequée dorée que j'adore il me faudrait la beige pour Noël là c'est le poule c'est le poule n'importe quoi c'est le cheval Prejowelski Collecta c'est que des Collecta après et là nous avons donc les nouveaux dont la perche ronde tout à gauche et je crois que c'est des anovres au milieu enfin bref je les adore je les surkiffe il faudra vraiment que je me décide à les prendre en photo nous avons une cinquième rangée de chevaux de la grande parade des chevaux voilà et là-haut c'est une sixième que nous avons et la dernière d'ailleurs ici nous avons l'édition limitée de chez Bullyland le chouette qui fait une pirouette je ne me rappelle pas comment il s'appelle là nous avons un un Safari je ne me rappelle pas quelle moule là après on a un Schlesch qui n'a toujours pas de maman là c'est un custom de chez Safari que j'ai fait moi-même là nous avons trois chevaux Collecta c'est des poneys Fell là nous avons un poneys Safari un cheval arabe que j'ai toujours regardé malgré le réalisme après c'est des chevaux c'est des poulains Collecta et un cheval un frison de chez Ravensburger c'est d'une jument je crois on a un set papo qui fait du rodéo avec un 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 afflinger de chez Safari là on le voit pas et les célébraux poney à Palosa c'est un Ravensburger la jument prajouaski de chez Schlesch un custom de la jument arabe de chez Schlesch de chez moi un l'édition limitée de chez Bullyland une ça je ne sais plus c'est la jument pento ou un poney de Pony Games je ne me rappelle pas comment ils l'ont appelé Pony Chiconting je crois bref c'est un poney de chez Safari un une jument fure de chez Mojo Fun et deux poney de chez et deux chevaux pardon de chez Bullyland en remontant nous avons une barrière que j'ai fait en 3D et des sauts pour brayer en 3D avec un jouet je crois que ça vient du McDo on est certainement plusieurs à l'avoir eu de chez Barbie que j'adore alors là c'est un c'est un Breyer c'est un Breyer Gall qu'on appelle ça après c'est un Safari LTD que j'ai repeint et mes deux étaient réelles ce sont des collections de chez Breyer que j'adore donc j'ai Wind et Earth donc en gros Terre et Eau et Air que j'adore il me manque encore 4 ou 5 en haut j'ai un cheval que je vous avais montré normalement si je me si j'ai pas pris de retard un un cheval en plastique en fait un jouet mais que j'ai trouvé joli et derrière c'était une maquette que j'étais en train de réaliser moi même et qui était en stand-by pour le moment avec on pour on nous